Si vous cherchez un vélo électrique pour vos balades, que ce soit sur la route ou que ce soit dans les chemins, je pense que j'ai trouvé ce qu'il vous faut. En plus de ça, on est sur un vélo qui a pas mal de suspensions et une selle bien rembourrée comme j'aime. Et vous allez voir que ce vélo, c'est une pépite. Bonjour à tous, c'est Gélique, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez vu, devant moi, il y a un vélo et derrière moi, il y a tout simplement la nature à perte de vue. Et j'adore ça. Et pour cette occasion, on va faire la review du vélo C-Mass Wheel AL26. Un vélo électrique avec un capteur de couple, ce qui va rendre la chose beaucoup plus naturelle quand on va pouvoir aller, par exemple, dans les chemins. Plus on mettra d'intensité dans les pédales, plus l'assistance électrique sera au rendez-vous, ce qui rend la chose très nassurée finalement. Bref, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on est parti sans plus attendre pour commencer cette vidéo sur ce vélo électrique. Bon alors évidemment, premièrement, j'ai commencé par monter le vélo. Et puis, même avant ça, j'ai dû l'ouvrir, l'enlever du colis et il était bien protégé. Comme l'en témoignent les vidéos que je vous montre actuellement, on est sur un vélo qui a été super bien emballé. A savoir que j'ai dû monter, alors la selle était déjà montée, mais par contre le guidon, j'ai dû le monter. La roue avant également, les pédales également. Et aussi le porte-bagages à l'arrière que j'ai dû monter. Bon, globalement, ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai dû ouvrir tout et monter tout. Ça m'a pris une petite heure, mais j'ai pris vraiment mon temps. Évidemment, j'ai reçu des outils avec l'intégralité des outils qu'il fallait pour monter ce vélo, mais aussi un kit de réparation de pneus. Et ça, c'est une première. J'ai reçu aussi les pédales, un support de téléphone et également une pompe pour pouvoir gonfler les pneus. Seul reproche, la pompe ne dispose pas du nombre de barres qu'on aura actuellement, mais c'est un petit plus. Et j'ai également reçu un espèce de couteau suisse qui dispose de l'intégralité des clés qu'il faudra. Alors ça, c'est une première et je note que c'est un très bon point. Maintenant, je vais vous parler de ce vélo un petit peu plus en détail. On va faire un petit tour du propriétaire, même si là, il est devant moi. Regardez un petit peu toutes ses caractéristiques et tous ses composants. Et on se retrouve donc avec le C-Mass Wheel AL26, un vélo en alliage d'aluminium qui pèsera 30 kg sans la batterie et 34 kg avec la batterie. Batterie qui sera placée juste ici et qui fera donc 4 kg. Mais avant d'aller plus loin dans les caractéristiques techniques, je vous laisse constater un petit peu sa conception globale. On aura de quoi poser des bagages à l'arrière. Il a une assez grande envergure à vrai dire. Pour qu'il tienne dans mon Renault Capture, je dois enlever la roue avant. On est sur une longueur de 1m72 et je trouve qu'il a une bonne conception. Même si la barre avant ici, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus basse pour pouvoir passer la jambe. On a quand même quelque chose qui a de la gueule. Comme vous pouvez le voir, c'est un vélo qui va être parfait pour alterner entre route et également chemin. Car c'est un vélo tout terrain électrique. Alors on va s'approcher d'un peu plus près de ce vélo pour vous montrer tous ses composants. La batterie, elle sera placée juste ici. Elle pourra s'enlever avec un petit tour de clé. Comme vous pouvez le voir et boum, je peux l'avoir. Elle pèse et 4 kilos, comme je vous ai dit, se reclipse très facilement. Mais surtout, elle fait 48 volts et 17 ampères-heure. On est plutôt pas mal et d'ailleurs, la marque en termes d'autonomie nous annonce entre 45 et 55 kilomètres si on utilise tout le temps l'électricité. Mais si on est seulement assisté avec l'électricité, on pourra compter entre 75 et 90 kilomètres. Et chose qui sera directement liée avec la batterie, ce sera tout simplement son moteur. Avec une puissance nominale de 250 watts et une crête à 750 watts. C'est-à-dire qu'on pourra aller jusqu'à 750 watts de puissance. Et évidemment, il est placé à l'arrière, ce qui est très arrangeant. On a 8 vitesses. Généralement, on en a 7. Là, on en a 8. Et la marque a opté pour du Shimano Altus en termes de transmission de vitesse. Alors, autant vous dire que c'est bien réputé et que je ne m'attends absolument pas à avoir de mauvaise surprise concernant la transmission de vitesse. Concernant le système de freinage, lui qui est très important également parce que si le vélo peut aller vite, au-dessus de 25 kilomètres heure, si on le débride. Et je vous dirai la pointe pendant la vidéo, on a tout simplement des freins à disque hydrauliques. Que ce soit à l'arrière, mais également à l'avant. Alors pour ça, je suis rassuré. Mais même si depuis le début, je vous annonce des caractéristiques impressionnantes en termes de puissance, ce vélo est aussi ultra confortable. Commençons tout simplement avec sa selle qui est ici, qui est très très rembourrée. Et ça, c'est un bon point positif, mais elle est également aérée. Bon, bah d'accord, écoutez, on est pas mal. Avec des petites surpiqures blanches, ça rend bien je trouve. Et en termes de confort, je pourrais aussi vous parler de sa fourche qui va absorber tous les petits chocs qu'on pourrait lui mettre. Et on pourra régler l'intensité de cette suspension avec le petit bouton qui est ici. Mais ce n'est pas tout, ce vélo est entièrement suspendu. Comme vous pouvez le voir, on a aussi une suspension qui est placée au milieu qui va permettre d'absorber tous les chocs des imperfections des chemins, par exemple, ou des routes un petit peu sinueuses. C'est-à-dire que si je monte dessus, regardez un petit peu ce qui se passe. L'avant va s'écraser, mais aussi l'arrière est proportionnellement à la force qu'on va lui mettre. Si je me pousse ici, c'est plus l'arrière qui va réceptionner. Et sinon, comme ça, c'est plus l'avant qui va réceptionner. Alors les suspensions sur ce vélo, c'est un très bon point. En termes de couple, on est sur du 60 Nm. Et pour les roues, on est sur du Shaoyang 26 pouces par 3 pouces. Alors évidemment, on n'est pas sur des roues de fat bike qui sont énormes, mais elles sont déjà plus grosses que des vélos électriques réservés aux villes. Là, on sent qu'on peut quand même aller dans quelques chemins quand même. Des pneus qu'ils ont pour valeur maximale en termes de gonflage 2,5. Petit détail que j'apprécie tout particulièrement sur le porte-bagages, ça va être ces petites accroches. On pourra passer une sangle et pareil de l'autre côté pour tenir quelque chose à l'arrière du vélo. Et ce porte-bagages, je l'ai fixé moi-même durant l'installation avec ces petites vis-là. Alors ce que j'ai un peu peur avec ce vélo, ça va être ce garde-boue avant qui va sans doute se prendre assez régulièrement dans le vélo. J'ai un petit peu peur. Et d'ailleurs, je n'ai même pas pris le temps de mettre le garde-boue arrière parce que je me suis dit que justement, il allait y avoir ces claquements parce que là, il y a encore moins de jeu. Donc je l'ai enlevé. J'ai vu que certains l'ont enlevé également. Donc le test sera fait sans le garde-boue arrière et seulement avant. Et maintenant, voici le guidon de ce vélo. Alors le guidon, évidemment, va nous permettre de contrôler pas mal de choses. Évidemment, on aura le petit Shimano ici qui permettra de changer les vitesses de façon très très simple. On a deux boutons, un sur le pouce et un ici sur le doigt. Donc ça va très très vite. Et ce que j'aime bien ici, c'est le compteur. Alors ça, c'est une première. On a le compteur avec les huit vitesses. Ça fait plaisir. C'est la première fois que je vois ça. C'est mécanique en plus. Mais ça permettra de savoir sur quel plateau on est. Ensuite, pour le démarrer, c'est très simple. On reste appuyé avec le bouton du haut au-dessus de ce petit écran. Un petit écran discret, mais très pratique vu qu'il affichera le pourcentage de la batterie, les kilomètres heure et aussi d'autres informations. On a juste à tout switcher avec ce bouton et on aura le nombre de kilomètres effectués, la vitesse maximale. On est sur du 50 km heure maximal pour le moment. Indiquer évidemment à tester ensuite le kilométrage moyen. Mais bon, vu que j'ai testé ça simplement dans mon jardin, on n'est pas allé très loin. Les kilomètres effectués, vous pouvez voir qu'il est tout neuf. Et ensuite, on aura aussi un système d'assistance électrique. Vous pouvez le voir là, boom, 4, 5. Et 5 étant l'assistance maximale sur ce vélo. Et après, on redescend si on veut à 0 pour couper l'assistance électrique pour être 100% musculaire ou mettre 1 ou 2 ou 3 ou 4. Et le tout jusqu'à 5. Je pourrais aussi vous parler de la lumière avant qui est à tester dans le noir évidemment, donc pas dans ce test aujourd'hui. Ou encore, je pourrais vous parler de l'accès à la batterie directement depuis l'extérieur. Et la petite fermeture me fait penser au fait qu'il est IP65, c'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser sous la pluie. Mais l'une des choses les plus importantes à savoir sur ce vélo, c'est qu'il a un capteur de couple. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que proportionnellement à ce que je lui mets dans les pédales, il va accélérer. Et c'est beaucoup plus naturel. On a beaucoup moins de chances de tomber finalement. Chose qui a failli m'arriver quand un vélo électrique décide d'accélérer parce que vous lui demandez d'accélérer. Et que ce n'est pas proportionnel à ce que vous lui mettez comme force. Ça se trouve que vous êtes juste en train de tourner un petit peu, en train de faire demi-tour. Et bien vous pouvez vite tomber. Alors que là, ça va être beaucoup plus naturel. Et je vais dire mon ressenti durant le test. Et petite chose à savoir, si je reste appuyé sur ce bouton, on va arriver dans une interface avec par exemple des settings avancés. Voilà, la vitesse actuelle, etc. Bon, je peux modifier pas mal de choses. Et c'est intéressant de savoir qu'on peut le faire depuis le vélo. On a aussi les paramètres du display, donc de l'écran. Ça, c'est intéressant. Et on peut revenir tout simplement en cliquant ici. Sachez qu'il y a aussi une sonnette de fournie. Et également un support de téléphone. Mais moi, je vais plutôt mettre ma GoPro juste ici. Et je trouve que la sonnette, elle est pas assez efficace. C'est le genre de sonnette qu'on peut retrouver sur des petits vélos à bas prix. Et je trouve pour un vélo qui peut aller à 50 km heure, seulement mettre cela en termes d'avertissement sonore. C'est pas assez. Et c'est assez dangereux. Alors comme vous l'aurez compris, c'est un vélo électrique qui a toutes les qualités d'un vélo à 2500 euros. Sauf qu'il est à 1500 euros. Alors pourquoi ? J'ai envie de vous dire que je n'ai pas encore trouvé la réponse. Ce que je peux vous dire après coup, c'est que je cherche encore les désavantages de ce vélo pour 1000 euros de moins. On aura une conduite qui sera très agréable. Et ça, on va le voir maintenant parce qu'on est parti pour le test de ce vélo. Si vous voulez avoir une poignée qui va délivrer toute la puissance pour rouler à votre place, c'est possible. Regardez par exemple là. Boum. J'active. Et ça roule bien. Ah là, je suis clairement dans un champ. Là, il n'y a pas à dire. Et là, si je freine dans les herbes, voyons voir ce qui se passe. Wouh. Bon, on va reprendre la caméra pour parler un petit peu de ce vélo. Mais globalement, j'en pense du bien. Vous pouvez vous imaginer qu'après l'avoir utilisé pour être allé sur route et aussi, comme vous pouvez le voir, dans la nature, on est sur un vélo qui pourra faire aussi bien de la route que du chemin. Donc, il sera polyvalent. Bon, j'arrête mes conneries. On est tout simplement devant le vélo et je suis à l'extérieur. Il fait plutôt beau. Et le voici. Et on va le tester, évidemment. Alors, c'est vrai qu'il a de la gueule et c'est vrai qu'il est assez long, comme je vous ai dit. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous monter dessus. Mais j'ai oublié de vous préciser quelque chose de très important. En réalité, je vous ai montré, eh bien, là où est-ce qu'on allait changer l'assistance, avec le petit plus et le petit moins. Mais ce qui est super important, ça va être la poignée qui est ici. Regardez. Et quand on fait un petit coup, on envoie une propulsion. Alors, ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on pourra uniquement utiliser, eh bien, cette petite poignée uniquement pour se déplacer. Et vous allez voir ce que ça donne. Bon, globalement, voici. Ce que je vois sur le vélo, et je ressens déjà les suspensions ainsi que la selle. Alors, vous savez quoi ? On est parti, tout simplement. Je vais retourner sur la route. Et là, sur un endroit pas pratique, je peux m'en sortir très facilement. Boum ! Je me mets sur la route. Et on est parti pour tester ça ensemble. Alors, là, je n'ai pas encore mis un coup de pédale. On va augmenter le plateau, parce que c'est vrai que là... Alors, c'est très intéressant. Quand je donne un petit coup de pédale, ça avance super bien. C'est-à-dire que c'est réellement proportionnel à la force dont je vais mettre dans le vélo. Là, je pédale pas beaucoup, donc l'assistance est moyenne. Mais si je décide d'appuyer plus fort, le capteur de couple est excellent. Ça fait très plaisir. Le capteur de couple fonctionne très bien. Je suis monté à la cinquième vitesse. On va redescendre un petit peu. Et on va faire une vitesse maximale. À savoir que c'est annoncé 50 km heure. Là, je vais tout faire en mot possible pour aller à la vitesse la plus élevée. Le compteur est juste ici. 0 km heure. Et là, premier coup de pédale. OK. OK. On a quand même atteint 46 km heure. Ça fait très plaisir. Et en soi, sans trop d'efforts. Ça, c'est très appréciable. Alors, voici ce que je vois avec le vélo électrique, évidemment. Et comme je vous ai dit, pour mettre un petit coup de gaz, ça se passe à droite sur la poignée. Et quand on tourne, on pourra envoyer les gaz. Alors, c'est très plaisant. Et là, la vitesse est proportionnelle. Enfin, le support électrique est proportionnel au couple que je vais mettre dans la pédale. Alors, c'est très intéressant. Là, je ne lise pas mes forces. Mais si je commence à assister et boum, ça va directement envoyer. Alors, ça fait plaisir. Alors, évidemment, c'est parfait pour faire, par exemple, de la route comme ici. Ou pour aller dans les chemins. Et c'est ce que je vais vous montrer. On est actuellement à 11 km heure, 12 km heure. Et franchement, je mets des forces. Mais ça va, vraiment. Donc, l'assistance peut être minime. Et surtout, si je la baisse. Là, je suis passé à 3. Alors, c'est juste ici. Hop, 3, 2, 1. Voilà. Et là, je n'ai que 1 en assistance sur 5. Donc là, je le ressens que c'est mes jambes qui prennent. Et sans mettre aucune force, je suis monté quand même à 30 km heure seulement avec la poignée. Alors, c'est très simple. Je vous remonte. Voilà. Je mets un petit coup. Et là, ça part tout seul. Donc, il faut faire attention. Ça part bien, en plus, là. Hop, là. 10 km heure. 14, 15. 20. Et puis, on va monter doucement à 30 km heure. Pour se stabiliser à 30 km heure. Et puis, si j'essaye de freiner. Oui, ça freine bien. Bon, et bien, à première vue, ce vélo, il est parfait pour de la route, je le trouve. Mais ses suspensions vont être parfaites pour les chemins. Et ses pneus sont légèrement plus épais que ce qu'on voit pour les vélos de ville. Alors, ça va nous permettre d'aller dans différents terrains. C'est vraiment le vélo de balade idéal. Si jamais, surtout, vous partez en vacances et que vous ne savez pas encore si vous n'allez plus faire de ville ou de chemin. Eh bien, là, je pense que c'est le compromis parfait. Et surtout, pas très cher. Parce qu'il est actuellement à 1 500 euros sur la plupart des sites internet. Ce qui fait de ce vélo un prix pas énorme. On est souvent sur du plus de 2 000, voire 2 500 euros pour un vélo électrique de ce genre. Et je cherche encore les désavantages de ce vélo pour l'écart de prix de 1 000 euros. Ce qui est énorme, 1 000 euros. Là, je mets à peine de la force. Et je suis au cinquième plateau. On est vraiment bien servi, j'ai envie de vous dire. Et après, on testera aussi les freins. Parce que la vitesse maximale ici a été de 46 km heure. Et je pense que j'aurais pu aller encore plus loin. Même si j'avais un petit peu les jetons, je vous avouerai. Je n'ai pas de casque. Et je vous conseille vivement de mettre un casque si vous allez aux vitesses les plus hautes. Dans tous les cas, si vous pouvez le mettre, mettez-le. Et globalement, le garde-boue ne pose pas trop de problèmes. J'ai eu peur d'avoir le garde-boue qui va bouger de trop. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Bon, après, je suis resté exclusivement sur la route. On va voir ce que ça donne un petit peu dans les chemins. C'est marrant de voir à quel point le capteur de couple fonctionne bien. Plus je mets de la force dans le vélo, plus l'assistance va être là. Et c'est très intéressant pour avoir une conduite naturelle, même avec un vélo électrique. On est sûr qu'il ne va pas mettre les gaz pour rien. Et là, si j'accélère, boum, ça envoie direct. C'est une sensation très particulière. Mais si je vous bassine autant avec le capteur de couple, ce n'est pas pour rien. Parce que réellement, c'est un avantage considérable. D'avoir un capteur de couple, ça rend l'expérience totalement différente qu'on pourrait avoir lors d'une balade à vélo électrique. Ça rend la chose beaucoup plus naturelle. Et ça évite, pourquoi pas, les petites cascades qu'on pourrait avoir avec un vélo qui se met à aller à fond sans trop de raison parce qu'on commence seulement à appuyer dessus. Là, non. Le capteur de couple va très bien servir. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'il y aura finalement trois modes de conduite. À savoir la conduite avec de l'assistance allant de 1 à 5. Un autre mode de conduite avec aucune assistance, c'est-à-dire qu'on met l'assistance sur 0. Et là, on sera en 100% musculaire. On fera appel à la force de vos jambes pour pédaler. Et sinon, on a un dernier mode, c'est le mode 100% électrique. Et grâce à la poignée, on pourra combiner évidemment le tout. Par exemple, l'assistance, on pourra aussi mettre un petit coup de gaz. Quand on sent que là, il faut faire demi-tour, c'est un peu compliqué. On est dans des hautes herbes. Je mets un petit coup de gaz et boum, c'est parti. Au niveau des montées, sachez que ce vélo aura ses limites, évidemment. Même si je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup moins puissant que ça en termes de vélo. Ce que je veux dire par là, n'attendez pas de ce vélo de monter des montées comme celle-ci à 50 km heure. Attendez-vous à une vingtaine de km heure. Voilà, ça baisse un tout petit peu dans le cas où est-ce que vous n'utilisez pas vos jambes, j'entends bien. Mais ça fait amplement le taf. C'est vrai que ce n'est pas désagréable de conduire avec un vélo comme ça parce que les suspensions finalement vont bien faire le boulot. On est quand même sur un vélo qui est 100% suspendu. Et c'est vrai que je ressens finalement très peu les imperfections de ce chemin. Même si c'est un chemin, il y a des imperfections, mais ça va, ça vibre un peu, mais c'est tout. Ça ne fait pas mal. Encore moins avec la selle qui est bien rembourrée. La poignée est très utile parce qu'avoir un capteur de couple et une assistance, seulement ça, ça ne nous permet pas, si on le veut, de pouvoir rouler 100% avec la poignée. Et là, on en peut parce qu'on a une poignée qui va délivrer l'électricité. Ah bah là, les freins ont bien servi. Vous avez vu, il y avait une imperfection, il y avait un trou et j'ai pu freiner avant. Bon, alors voilà, c'est vraiment un vélo tout terrain, un VTT parce que là, regardez où est-ce que je suis. Je ne suis pas sur la route et pourtant, ça marche bien avec les suspensions et les roues. On est sur quelque chose qui va pouvoir vraiment faire le travail, même sur un terrain presque vague. Bon, bah finalement, là, je suis en off-road complet. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un champ. Alors, je ne peux pas mieux faire pour tester le vélo dans des conditions non urbaines. Un champ avec des roues de tracteur, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'herbes, ça permet de tester le vélo comme il se doit. Alors, le vélo va un peu chasser dans les rois, donc dans les traînées de roues, mais globalement, bon, bah voilà, c'est pas non plus super désagréable. Bon, et bah maintenant, on va faire un test de freinage, parce que c'est quand même important sur ce genre de vélo qui peut aller à 50 km heure, finalement. Les freins, c'est une partie intégrante de la sécurité de ce vélo. Wouh ! Et bah, ça freine bien, ça freine bien et il le faut sur un vélo qui peut aller à plus de 50 km heure. C'est essentiel. Attention de bien freiner de l'avant et de l'arrière. Et chose que je viens de noter, c'est que la selle, regardez en dessous, c'est pas simplement quelque chose de réfléchissant, c'est une lumière à part entière. On a un petit bouton qui permet d'allumer la lumière en dessous pour qu'elle clignote, regardez. Là, ça clignote et là, ça reste allumé à 100% et là, c'est éteint. Voilà, on a deux modes clignotants, full allumé et éteint. Voilà, donc c'est un petit élément en plus de sécurité qui peut être pas mal également. En plus de la lumière qu'il y a à l'avant, par contre, quelque chose que je note, c'est les alertissements sonores. On n'a rien, mis à part une petite sonnette que je n'ai même pas pris la peine d'installer vu qu'elle était trop petite. Ces roues sont ni trop grosses, ni trop fines et permettent largement d'utiliser ce vélo, pourquoi pas, 100% en ville une partie de l'année et 100% en extérieur, en campagne, dans les chemins, dans les champs, une autre partie de l'année. Ces pneus font précisément en 26 pouces par 4 pouces. Ils nous permettront d'aller dans à peu près tous les chemins. Mais un autre gros avantage qui va un petit peu avec les pneus, ça va être le fait qu'il y ait des suspensions. Car avoir un vélo avec des énormes roues, mais aucune suspension, c'est pas un bon deal. Là, on a quelque chose qui va être entièrement suspendu, que ce soit la fourche à l'avant ou bien sur le milieu, on a tout simplement une autre suspension. Ça va rendre la chose beaucoup plus agréable. Le tout couplet avec une selle qui va être bien rembourrée, on sera donc sur un système de 8 vitesses avec des transmissions Shimano. Autant vous dire que ça ne m'a jamais fait défaut. Mais alors, où sont les désavantages de ce vélo ? Selon moi, l'une des seules choses qu'on pourrait reprocher à ce vélo, ça va être les garde-boue, que je ne trouve pas super pratiques et super élaborés. On a le garde-boue avant qui risque de faire un petit peu de bruit si jamais vous prenez des chemins avec un peu trop de bosses. Et ça, il faut se le dire, c'est assez dérangeant. Et le garde-boue arrière que je n'ai pas mis par la complexité d'installation qu'il nécessitait, mais aussi par l'utilité. Aujourd'hui, il fait beau, alors je ne l'ai pas mis. Mais sachez que les garde-boue auront tendance à faire un petit peu de bruit. Concernant son autonomie, pour être honnête, je ne l'ai pas testé pendant des mois. Cependant, d'après plusieurs utilisateurs de ce même vélo, et d'après mon expérience après avoir fait un grand tour de vélo, je peux vous dire que ce vélo respecte les données annoncées par la marque concernant son autonomie. Voilà, alors si vous cherchez un vélo électrique qui est capable d'aller aussi bien en ville qu'en off-road, donc en terrain nature comme ici, en gardant un maximum de confort de par les suspensions, mais aussi la selle, je vous invite à aller voir le lien de ce produit qui se trouvera en description. Et si je devais garder une seule chose que j'ai appréciée sur ce vélo, durant tous les tests que j'ai fait, ça va être le capteur de couple qui va jauger l'intensité de l'assistance électrique qu'on aura délivrée par le vélo. Ça rend la chose tellement plus naturelle, j'ai beaucoup apprécié. Tout se trouve en description, je vous invite à aller voir. Je vous souhaite une excellente journée, c'était GX.